qu'aux paroles de Dieu. Ils croient plus aux actions du diable qu'aux actions de Dieu. Ils évoquent plus le diable, même les chrétiens. Mais tu n'auras plus de répéter. Mais tu seras, tu vas te réglouer dans la même situation que tu aborres. Tu te feras d'essayer d'exiguer toi-même. Tu as une conception maintenant de la vie chrétienne toi-même. Tu vas te faire une image de toi-même. Tu vas te dégrader et c'est fini. On ne pourra plus t'aider. On m'a dit que chez nous, on ne réussit pas. On dit que chez nous, on ne se marie pas. Et tu vas commencer à fonctionner avec cette pensée-là qui est infinie du diable. Les gens croient plus à la tradition. Les gens croient plus à tout ce qui est superstition. que la parole de Dieu, ce que Dieu dit de leur vie. Jérémie, c'est-à-dire, c'est 11. Et ce que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur, de bénédiction, un avenir meilleur. C'est ce que Dieu dit de toi. Que demain, tu sois vraiment béni. Que tu sois heureux. Que tu prospères. Que tu t'imposes là où tu es. Que tu demeures dans la position dans laquelle il t'a placé. Mais les gens écoutent plus. Le diable. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit? Concernant la maladie, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tu es un curant. Qu'est-ce que Dieu dit? Sur ta situation. Depuis des moments. Sur ton comète. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que tu crois? Que ce qui vient de Dieu? C'est le plus important. Amen. C'est le plus important. C'est ce que Dieu a dit qui doit caractériser ton moral. Ce que tu as dit qui doit foriger ta foi. Ce que tu as dit c'est dans ça que tu dois marcher. De jour comme de nuit. Ce qui vient d'ailleurs nous a pris constamment. Amen. Tu as accepté Jésus? Tu as accepté Jésus? Amen. Quelle que soit ta situation actuelle, Jésus est avec toi. Amen. Tu as accepté dans cet état, deviens dans cet état. Amen. Amen. Tout dépend de lui. Tout dépend de la parole de Dieu. Ton avenir dépend du sac. Ton foyer descendra et doit vivre de la parole de Dieu. Dès que tu t'y écates, ça finit. Les perturbations vont venir. Le foyer va plus sur les deux. Comme le foyer d'Adam qui a commencé à tomber. Ça finit. Sinon tu as un pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Dès que lui, il ne doit te nuire. Voici la pensée que tu dois avoir. Voici l'état d'esprit dans laquelle tu dois marcher. Désormais, le passé c'est le passé. Mais désormais, voici les paroles avec lesquelles tu dois marcher. Amen. Sinon, la situation qui a lieu là-dedans, ça nous est laissé pour nous servir d'exemple. On dit que c'est ce qui vient de Dieu qui doit nous faire vivre. Amen. Amen. Qui doit peut-être pour pousser en avant. Ça cassait, cette serpence du diable à casser le but d'avancer de l'Adam. C'est fini. Sinon, chaque jour, il ne pouvait pas qu'il avançait. Il n'en mettait les animaux et les repoussés dans les yeux. Mais j'avais dit que ça commence. Chaque jour du coup, c'est fini. Il est en train de dire d'avoir une nouvelle conversation qui l'a égale. Au fond, Dieu dit qui t'a dit que tu es nul mon ami. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire confiance à la parole du Dieu? Amen. Parce qu'au comment c'est mon frère de la parole? C'est elle. La vie du cœur, elle, surtout la vie qui est la lumière des hommes. Cette parole. C'est un mode de vie. Vous faites confiance à Jésus. Amen. Vous faites confiance à sa parole. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Amen. En dehors de ça, la parole du Dieu est esprit et mort. Donc, si tu prends ça, c'est fini. Ça va commencer à te dégrader spirituellement et physiquement tu seras dégradé. Tu vas plus te dégrader. Tu vas te perdre. Parce que seul Jésus est le chemin là de peur qui produit la vie et elle est. Amen. Un autre chemin, ça sera un chemin de mort. Tu vas te perdre et de mort. Alléluia. Amen. Donc, les régulations qui viennent du diable ne vont jamais te faire prospérer. Amen. Ça va t'emmener à t'apitoyer. C'est toi-même. Ça va t'emmener à douter de toi-même. Oui, les paroles des autres, les paroles de superstition, la tradition. J'avais eu des difficultés comme ça avec une femme policière. Elle-même était devenue un problème pour elle-même. Oui, elle croit plus parce que sa grande-mère lui a dit à Tissière au point où elle ne sait que tu es. Même bien il y a son foyer. Elle a fait la situation. Ils sont habillés chez les femmes les voitures. Mais par moments, sa camarade oublie de la toucher. Elle se pêche complètement. parce que sa grande-mère lui a dit que c'est une histoire que sa grande-mère lui a raconté un jour ou dit que c'est ce qui fait que chez nous le mariage est-ce qu'il n'est pas vous marier mais ce n'est pas satisfactorie. Tu as vu lui-là, tu as vu lui-là. C'est comme ça. C'est pas moi-même qui suis là. C'est ce qui fait que je n'ai pas eu du mariage comme ça. Elle a mené à cette étape. Et effectivement, sinon, elle est mariée à une chandame un chandame formateur qui, comme vous le croyez, il n'y a des croix, il ne s'entend pas sur des points. Quand sa grime lui a dit ça, il dit c'est que lui-même. Je vois pourquoi c'est que on n'est pas fait ensemble. Donc, dans sa tête, c'est pas l'homme de sa vie. Et ça a commencé. Toujours des histoires. Elle dit plus. Parce que elle a une maison et elle loupée de cette petite président à part. Maintenant, la maison de son mari de son mari de son mari de son mari. Donc, elle quitte son mari dans sa maison. Le monsieur fait des images. Elle revient. et un jour, quelqu'un lui apparaît de moi, elle dit « Ah, voici, 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 vraiment, qu'est-ce que tu me conseilles? » Je dis, « Mais je te conseille de ça, je dis. » « Ah, parce que, vraiment, je n'ai pas fait que ça, je n'en ai pas bien. C'est que j'ai compris. Je vais faire une autre chose. On a contacté. Elle est vivée en condition. « Voici ce qui vient de mes faillers. » Mais, la première la révélation est là-bas. Elle a tant qui me déposait ça sur la salle. Comme je le dis, ma terre. Voici ce que ma grand-mère m'a dit. « Et je sais que c'est ça. » Je dis, « Ah, donc, tu es d'accord que tu ailles donc à homme ? » Elle dit, « Non. » c'est ce qu'on va enlever en toi. C'est ce qu'on doit enlever en toi. Tu ne dois plus croire à ça. Qui t'a dit ça ? » « Ma grand-mère est Dieu. » « Sa grand-mère est Dieu. » « La parole est Dieu. » Il faut accepter ça. Il faut être... Je dis, il faut accepter ça. Si tu acceptes, ça va commencer à se matérialiser. Un homme te restera collé. Quand tu as... Il ne croit pas en ça. Tu crois ce que ta grand-mère a dit. Tu l'as donc à homme. Et quand tu travailles, tu crois sur tes dons. Il te faut un homme. Elle a commencé à couler. Il te faut un homme. Tu as un salaire et il te faut un homme. Tu as une banquette et il te fait un homme pour que tu sois respectable. Tu te fais deux d'un célèbre des poètes. Tu te rampes pour le... Il doit vivre un homme. Il a plusieurs comme ça. Il croit plus à celle qu'il faut aller.